Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Parabole du figuier desséché Lorsqu'il sortait de Bétanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier, il alla pour voir s'il pouvait y trouver quelque chose. Et s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. Alors Jésus dit au figuier « Que nul ne mange de toi aucun fruit » ce que ses disciples entendent dire. Le lendemain, ils virent en passant le figuier qui était devenu sec jusqu'à la racine. Et Pierre, se souvenant de la parole de Jésus, lui dit « Maître, voyez comme le figuier que vous avez maudit est devenu sec. » Jésus, prenant la parole, leur dit « Ayez la foi en Dieu. Je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne « Hôte-toi de là et te jette dans la mer » et cela sans hésiter dans son cœur mais croyant fermement que tout ce qu'il aura dit arrivera il le verra en effet arriver. » Le figuier desséché est le symbole des gens qui n'ont que les apparences du bien mais en réalité ne produisent rien de beau. Des orateurs qui ont plus de brillant que de solidité. Leurs paroles ont le vernis de la surface, elles plaisent aux oreilles mais quand on les scrute, on n'y trouve rien de substantiel pour le cœur. Après les avoir entendus, on se demande quel profit on en a retiré. C'est encore l'emblème de tous les gens qui ont les moyens d'être utiles et ne le sont pas. De toutes ces utopies, de tous les systèmes vides, de toutes les doctrines sans base solide. Ce qui manque, la plupart du temps, c'est la vraie foi, la foi féconde, la foi qui remue les fibres du cœur, en un mot, la foi qui transporte les montagnes. Ce sont des arbres qui ont des feuilles mais point de fruits. C'est pourquoi Jésus les condamne à la stérilité. Car un jour viendra où ils seront desséchés jusqu'à la racine. C'est-à-dire que tous les systèmes, toutes les doctrines qui n'auront produit aucun bien pour l'humanité tomberont dans le néant. Que tous les hommes volontairement inutiles, faute d'avoir mis en œuvre les ressources qui étaient en eux, seront traités comme le filier desséché. Les médiums sont les interprètes des esprits. Ils supplèrent aux organes matériels qui manquent à ceux-ci pour nous transmettre leurs instructions. C'est pourquoi ils sont doués de facultés à cet effet. En ces temps de rénovation, ils ont une mission particulière. Ce sont des arbres qui doivent donner la nourriture spirituelle à leurs frères. Ils sont multipliés pour que la nourriture soit abondante. Ils s'en trouvent partout, dans toutes les contrées, dans tous les rangs de la société, chez les riches et chez les pauvres, chez les grands et chez les petits, afin qu'il n'y ait point de déshérité et pour prouver aux hommes que tous sont appelés. Mais s'ils détournent de son but providentiel la faculté précieuse qui leur est accordée, s'ils la font servir à des choses futiles ou nuisibles, s'ils la mettent au service des intérêts mondains, si au lieu de fruits salutaires, ils en donnent de malsains, s'ils refusent de la rendre profitable pour les autres, s'ils n'en tirent pas profit pour eux-mêmes en s'améliorant, ils sont comme le figuier stérile. Dieu leur retira un don qui devient inutile entre leurs mains, la semence qu'ils ne savent pas faire fructifier et les laissera devenir la proie des mauvais esprits. Soyons utiles et comprenons comment nous pouvons être, comment nous pouvons être à notre place, notre venue ici sur Terre nous invite à réfléchir à cela. Comment puis-je être utile ? Souvent, bon nombre de nos frères ici-bas agissent par intérêt car ils savent qu'ils vont bénéficier de leurs actions. Très peu encore, hélas, agissent totalement gratuitement, sans aucune condition, juste parce qu'ils peuvent le faire et parce qu'ils veulent le faire. Alors nous sommes pris entre deux mondes. Dois-je suivre ce que ce monde me montre ? être celui qui prend, sans jamais rien donner ? Ou alors être à l'écoute de mon cœur et donner, sans rien attendre, toujours donner ? C'est là que nous devons choisir. Savons-nous écouter notre cœur ? Savons-nous révéler notre vraie nature, celle qui nous invite à suivre la volonté de Dieu, inscrite en chacun de nous ? Savons-nous nous affranchir de cette vision matérielle ? Savons-nous nous affranchir de ces vieilles habitudes ? Elles sont tenaces, mais rien qui ne soit indéfectible. Seule, la bonne volonté nous permettra de nous renouveler. C'est ainsi que nous avons à apprendre à donner, apprendre à aimer, apprendre à renouveler notre façon d'être, de vivre ici, être moins inscrit dans ces vieilles habitudes toxiques, stériles, qui ne sont en aucune façon édifiantes. Rien ne peut être construit après notre passage. c'est triste de constater cela. Prenons donc un instant pour réfléchir à ce que nous semons à travers le monde. Quel est l'exemple que nous donnons ? Quel est ce bien que je donne à l'humanité ? Est-ce que je sais allumer cette lueur dans les yeux de mes frères ? Est-ce que je sais donner de la joie de vivre ? Est-ce que je sais redonner un peu de confiance, d'espérance, de paix ? Soyons donc attentifs à ce que nous donnons, car c'est la seule façon de recevoir. Non pas qu'il faille attendre de recevoir immédiatement ici-bas, mais nous recevrons selon notre mérite. Nous le recevrons peut-être à notre retour dans la patrie originelle. Soyons attentifs à chaque instant, à chaque occasion, chaque situation de vie nous invite à agir avec notre cœur. Oublions un instant ce profit immédiat. Il ne s'agit pas d'être une charge pour la société et de se défaire de tous nos biens. Non, il s'agit d'être plus conscient de ce que nous faisons, de ne pas toujours faire avec intérêt et de commencer à être un peu plus attentif à une autre façon de faire. Parfois, nous pouvons même nous reconnaître dans les yeux de nos frères qui sont en souffrance, nous reconnaître parce que nous ressentons cette souffrance qu'ils vivent et que nous aimerions tant à leur place. recevoir un peu d'attention, un peu d'aide, un peu de considération. Recevoir peut-être juste un mot, un regard. cette considération qui fait aujourd'hui que ce monde est si froid, si impersonnel. L'égoïsme et l'indifférence sont ces maladies de l'âme qui rongent notre société. Comment pouvons-nous encore aujourd'hui alimenter notre orgueil de tant de manières ? Comment penser qu'on est au-dessus de quiconque ? Penser qu'on est plus que l'autre alors qu'on est juste l'égal de l'autre ? Nous pouvons vivre aujourd'hui grâce aux efforts de nos ancêtres qui ont pu travailler pour nous, qui nous ont légué tout ce que nous avons reçu en arrivant ici dans ce monde. Alors, qu'allons-nous donner à notre tour ? Pensons à ce que nous donnons et faisons bien la différence entre donner et laisser car ce n'est pas la même chose. On donne de ce qui nous appartient. On ne laisse que ce qui ne peut plus nous intéresser, ce qui nous est plus d'utilité ou ce que l'on ne peut plus emporter avec nous. Faisons donc cette différence. Savons-nous donner ou alors laissons-nous. soyons prudents dans nos choix car comme nous traitons, nous serons traités. Quel est le soin et l'attention que nous donnons à nos frères ? Apprenons à écouter notre cœur, à entendre ces nombreuses invitations qui nous sont faites par ces frères ici et là qui cherchent à témoigner de leur état, de ce passé douloureux qu'ils ont vécu et qui peuvent ainsi éviter à de nombreux frères restés encore sur terre des écueils cuisants. Le médium a donc aussi cette responsabilité d'être cet intermédiaire, ce messager qui porte à l'attention de nos frères ici-bas une invitation, une précaution, une attention particulière pour que notre monde ici soit vécu en conscience et que nous puissions éviter de nombreuses souffrances futures. Ce n'est que ça, rien de plus. Si nous pouvons être heureux, pourquoi souffrir ? Si nous pouvons cesser aujourd'hui cette souffrance, pourquoi la continuer ? Nous avons la capacité de le faire maintenant. Faisons-le. Ouvrons notre cœur à la vie et réjouissons-nous de ces nombreuses invitations à vivre pleinement, de ces nombreuses invitations à aimer, à donner, à partager. Ne soyons pas ce figuier desséché. Soyons un arbre de vie, une fontaine d'eau vive, cette source abondante où il fait bon venir se régénérer, s'abreuver, s'apaiser. Voilà le chemin. Éclairons dans l'obscurité pour que chacun sache quelle est sa place. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il.